bonjour à vous aujourd'hui je vais vous donner cinq erreurs à éviter lorsqu'on vit une rupture amoureuse c'est vrai que c'est une situation qui en général est difficile à vivre particulièrement lorsque on n'est pas à l'initiative de cette décision mais même lorsque on prend cette décision c'est pas toujours facile pour la personne qui décide de rompre donc je vais vous donner cinq clés dans cette vidéo que je vous invite à regarder jusqu'au bout si vous avez envie de comprendre comment vous pouvez mieux vivre cette rupture relationnelle et la vivre en tout cas d'une manière plus douce et vivre une transition pendant une phase de célibat qui va être temporaire et qui va vous permettre de repartir après dans une nouvelle relation avec de nouvelles bases et des bases saines bonjour je suis christina marquez je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple je suis également l'auteur des livres confidences d'une ancienne dépendante affective et confidences d'une célibataire épanouie comme d'habitude je vous mets les liens sous cette vidéo si vous avez envie de vous procurer mes livres pour les lire alors oui donc je vous disais en introduction que effectivement c'est souvent une situation qui est particulièrement difficile à vivre et il ya une phase de deuil qui va être faite bien évidemment mais en fait partie justement des erreurs dont je vais vous parler la première erreur c'est que au moment où la rupture survient ou en tout cas au moment où elle est sur le point de survenir beaucoup de personnes s'empêchent d'exprimer leurs émotions alors pourquoi est ce qu'elle s'empêche de le faire et bien souvent parce qu'on n'a pas appris à le faire et il peut y avoir plusieurs raisons là une des premières raisons c'est le fait que on veut éviter le conflit mais vous savez exprimer ses émotions ne veut pas forcément dire déclencher un conflit on peut apprendre à exprimer ses émotions quand je parle d'émotions je parle souvent et c'est souvent l'émotion qui revient en particulier au moment de la rupture c'est de la colère donc je vais pas vous expliquer concrètement comment vous libérer de la colère ici je vais faire bientôt une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous l'expliquer mais ce qui est sûr c'est que si vous ne vous donnez pas le droit d'exprimer votre colère d'exprimer vos émotions il peut y avoir aussi de la tristesse et bien c'est quelque chose que vous allez en fait transposer dans votre prochaine relation donc c'est important d'apprendre à exprimer vos émotions lorsque survient la rupture ou au moment où elle est sur le point d'intervenir d'une part parce que vous avez besoin vous de prendre conscience de ses émotions en vous et de vous donner le droit de les libérer on peut les exprimer simplement en expliquant ce qu'on est en train de vivre sans pour autant avoir besoin de déclencher ces conflits dont on a peur et même si le conflit est déclenché c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose à travers ça mais ce qui est sûr c'est que vous avez besoin de vous en libérer pour ne pas transporter ses émotions dans la prochaine relation c'est hyper important ça c'est la première erreur à éviter lorsque vous vivez une rupture relationnelle la deuxième erreur à éviter c'est de retourner immédiatement dans une nouvelle relation de d'aller à nouveau se s'inscrire sur les sites de rencontres ou d'y retourner si on a gardé le profil et de chercher en fait à faire de nouvelles rencontres en faisant l'autruche et en ne voulant pas regarder ce qui s'est passé dans cette relation et puis en refusant de vivre une phase de deuil qui est indispensable et nécessaire si vous voulez repartir sur de nouvelles bases sur des bases saines sur une sur une nouvelle relation la troisième erreur à éviter c'est le fait de fuir ses émotions elle est totalement liée à la deuxième erreur dans le sens où on ne se donne pas le droit de faire d'abord un deuil qui est nécessaire pour apprendre à comprendre ce qui s'est passé dans cette relation qu'est ce que cette relation est venue nous enseigner et donc fuir ses émotions c'est une des pires erreurs à commettre lorsqu'on vit une rupture relationnelle parce que le fait d'apprendre à accueillir ses émotions de les laisser émerger en nous de les ressentir de faire un travail dessus en les acceptant en les accueillant ça va nous permettre de prendre conscience de tout ce qui s'est passé dans cette relation de l'apprentissage que cette relation est venue nous enseigner donc c'est vraiment une erreur à éviter de fuir nos émotions au lieu de les accueillir la quatrième erreur à éviter lorsqu'il y a une rupture amoureuse c'est le fait de ne pas vouloir tenir compte des leçons que cette relation est venue nous enseigner alors souvent dans les leçons à intégrer il y en a en particulier deux et je vais un peu vous en parler pour vous aider à prendre conscience si vous êtes à l'initiative de la rupture pour cette relation là il est peut-être bénéfique pour vous d'aller vérifier si vous n'êtes pas dans la consommation c'est à dire si vous n'êtes pas en train de passer d'une relation à une autre en croyant que l'herbe est plus verte ailleurs et vous ne cherchez pas en fait à vous impliquer dans la relation parce qu'il y a la peur de s'engager dans cette relation donc quand vous avez cette phobie de vous engager dans la relation le moyen le plus simple que vous trouvez c'est de fuir la relation donc vous y mettez un terme ou en tout cas vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour saboter la relation et ainsi amener peut-être le partenaire à rompre la relation et peut-être que vous avez à apprendre que à travers cette relation là la leçon que vous avez intégré c'est de vous donner le droit d'aller affronter vos peurs en restant dans la relation donc même si c'est pas possible dans cette relation si c'est trop tard en tout cas le fait de prendre conscience que vous avez à intégrer cette leçon là ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases dans la prochaine relation souvent la peur la phobie de s'engager nous amène souvent à auto saboter nos relations et en fait tout ce qu'on trouvait de génial au début de la relation on va trouver la petite bête chez la personne parce qu'on veut pas regarder le miroir en soi dites vous bien une chose c'est que quand vous êtes dérangé par les attitudes les comportements de l'autre ça vient toujours vous refléter un miroir à propos de vous même dans le sens où l'autre est en train de vous montrer des aspects de vous dont vous n'êtes pas conscient et évidemment la solution la plus facile c'est de rompre la relation parce que on n'a pas envie d'aller voir en soi qu'est ce qui se passe on n'a pas envie d'aller faire un travail sur soi donc la solution facile c'est de quitter la relation ça c'est dans le cas où vous êtes à l'initiative de la rupture ou en tout cas vous faites en sorte d'auto saboter la relation même si c'est que vous avez l'impression de subir la rupture amoureuse que vous avez l'impression en fait que effectivement ça se répète dans votre relation mais que vous vous sentez impuissante par rapport au fait que vous subissez à chaque fois la rupture il est peut-être nécessaire pour vous d'aller voir justement également les leçons que ça vient vous enseigner et une des leçons que qu'on vit souvent je vous donne une piste avec l'élément que je vais vous donner c'est souvent le fait qu'on est inconscient qu'on nourrit la croyance on nourrit le genre de pensée que nous ne méritons pas l'amour nous ne méritons pas d'avoir une place dans la vie de d'une personne et en fait c'est exactement ce qu'on va créer à partir de nos émotions à partir de la vibration intérieure qui émane de nous et c'est le résultat qu'on va obtenir donc tant que vous ne travaillez pas sur cette croyance là vous ne changerez pas le résultat et le fait de travailler dessus pendant la phase de célibat qui se présente à vous et bien ça va vous permettre justement de commencer en fait à vous sentir plus légitime par rapport au fait de mériter une relation de mériter d'être aimé et de mériter de vous épanouir dans la relation ce qui va tout changer par rapport à la nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer et enfin la cinquième erreur à éviter lorsque vous vivez une rupture amoureuse c'est de vous morfondre dans un isolement qui est malsain parce que vous n'osez pas demander de l'aide vous n'osez pas investir en vous pour vous faire accompagner par un professionnel et pour vous amener justement à travailler sur vous donc ça c'est une erreur monumentale il faut vraiment que vous appreniez à vous estimer par amour pour vous donnez vous le droit de vous aimer et de chercher l'aide dont vous avez besoin voilà je viens de vous donner les cinq erreurs principales à éviter lorsque vous vivez une rupture amoureuse j'espère que une fois de plus cette vidéo va vous permettre de vous créer des relations plus harmonieuses en commençant par la relation que vous entretenez avec vous vous l'aurez compris il s'agit toujours d'apprendre à vous aimer parce que le partenaire que vous attirez en face de vous est toujours un miroir il est toujours là pour vous refléter à quel degré vous vous aimez vous même si vous avez aimé cette vidéo si elle vous a été utile comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu pour la liker c'est important pour moi je vous le dis souvent mais c'est vrai c'est important pour moi si je ne sais pas que vous aimez mes vidéos qu'elles vous sont utiles et qu'elles vous aident dans vos relations et bien moi je ne suis plus motivé non plus à vous partager mes connaissances donc merci à vous de votre fidélité merci de me soutenir et de m'encourager à continuer de vous partager mes connaissances ensuite je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais vous partager voilà je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous je vous donne rendez vous très vite pour une nouvelle vidéo